Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec toi la mésaventure qui est arrivée à un de mes meilleurs amis, parce que si tu es investisseur immobilier, ça pourrait bien t'arriver. C'est parti ! D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour avec un conseil, une technique, une recommandation pour apprendre à faire des économies tout en réduisant ton impact sur l'environnement, mais également pour apprendre comment générer des revenus alternatifs, que cela passe par de la bourse, de l'immobilier, de l'entreprenariat, pour en quelque sorte être beaucoup plus résident, être moins dépendant de ton job, être moins dépendant d'un patron qui va peut-être te faire danser sur un pied s'il en a envie. Voilà, tout ça, on n'en a pas envie, on a envie de se libérer un maximum de temps, on a envie d'être moins dépendant de cette société de consommation parce qu'on a envie de profiter du temps qui passe. Et toi aussi, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo et c'est pour ça que tu regardes cette chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec toi la mauvaise expérience qui est arrivée à mes meilleurs potes parce que si tu investis dans l'immobilier, si tu as peut-être un appartement ou que tu envisages d'en acheter, eh bien, c'est un risque qui pourra se produire. Voilà, alors je vais te refaire tout l'historique, comme ça tu vas tout comprendre. Alors mon pote, il avait acheté une maison sur plan en 2003, si je ne dis pas de bêtises. Alors si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu le sais, ce n'est pas du tout quelque chose que je recommande. Je recommande au contraire d'essayer peut-être de rester locataire et puis d'acheter un investissement locatif pour commencer à récupérer du cash flow et à essayer d'enchaîner en quelque sorte comme ça les investissements. Mais bon, mon pote, lui, il n'est pas du tout investisseur, ça ne l'intéressait pas du tout. Et puis voilà, ce qu'il voulait, c'était d'essayer d'avoir en quelque sorte ce sentiment de sécurité, d'être propriétaire, ce que par ailleurs, je peux comprendre. Ça collait bien avec son projet de vie et il était tout à fait heureux comme ça. Sauf que quelques années plus tard, 12 ans exactement plus tard, il avait l'opportunité d'avoir un autre job beaucoup plus intéressant et puis voilà, c'était aussi beaucoup mieux payé. Sauf que ce nouveau job, il était à 80 bornes de là où il habitait. 80 bornes, ça commençait à faire une grosse distance, sachant qu'aller-retour chaque jour, ça fait 160 km, donc beaucoup de carburant de dépensé pour rien, en plus beaucoup de temps pour rien. En plus de ça, même si c'est vrai qu'il avait fait en sorte de passer aux frais réels par rapport aux impôts pour que ça lui coûte un petit peu moins cher, le coût est resté quand même réel. Mais pire que ça encore, c'est qu'avec la fatigue accumulée, il y avait le risque d'avoir un accident de voiture. Et si tu veux, le but pour lui, c'était d'avoir un nouveau job dans lequel il est plus épanoui, c'est pas de risquer sa vie sur les routes pour de l'argent, pas du tout. Donc il s'était dit, je vais me rapprocher de mon lieu de travail, et c'est aussi ce que je lui avais recommandé, donc c'était une très très bonne idée. Seulement, il n'était pas sûr s'il voulait louer quelque chose, ou s'il voulait acheter. À un moment donné, il envisageait peut-être d'acheter un appartement ou une maison, donc du coup, il m'avait demandé de prospecter avec lui pour voir, il avait quadrillé plusieurs secteurs, plusieurs villes. C'est vrai qu'on avait trouvé quelques opportunités qui étaient tout à fait intéressantes, mais bon, voilà, il n'avait pas voulu aller plus loin, et puis il ne voulait pas se prendre la tête, donc je lui avais dit, écoute, ne te prends pas la tête, prends une location, et puis à ce moment-là, tu verras, ce sera très bien, parce que peut-être que ça va mieux coller par rapport à toi, tes attentes, ce sera plus par rapport dans un secteur qui te plaît, en quelque sorte, tu vois, avec les petits oiseaux, la campagne près, à côté de la ville, et puis en même temps, ta maison, qui est un passif, tu vas la transformer en actif, et ça, c'est formidable, parce que tu vas pouvoir, peut-être, si tu fais bien les choses, réussir à gagner de l'argent, en fin de compte, avec ta maison. Donc, si tu veux, lui, il ne s'était pas pris la tête, et il avait eu un petit peu la même idée que ce que moi, je fais avec mes propres appartements, c'est-à-dire de les mettre en location. Je t'explique, moi, je n'aime pas trop avoir de contact avec les locataires, donc je préfère déléguer ça à une agence qui va prendre la responsabilité de gérer et de sélectionner en direct les locataires, et dans cette optique-là, lui, il s'était adressé à l'agence qui était au coin de sa rue, il ne s'était vraiment pas pris la tête, ils étaient là, donc si tu veux, bon, ben voilà, ça semblait logique. Après, ce n'était peut-être pas le choix le plus pertinent, parce que cette agence, il s'est avéré qu'ils n'étaient pas du tout réactifs, qu'ils traînaient et qu'ils ne suivaient pas bien leur dossier. Donc, par rapport à ça, mon pote, il a été très, très, très mécontent, mais bon, plus tard, il a changé d'agence et on a rectifié le tir. Néanmoins, à ce moment-là, il ne savait pas trop comment faire et tout, et moi, je lui avais dit, surtout, surtout, prends une assurance loyer impayé, et c'est donc, ben voilà, le conseil que je tiens à te donner à toi aussi. Si tu t'apprêtes à louer un bien immobilier, c'est de absolument, absolument, absolument prendre cette assurance loyer impayé, tout particulièrement si c'est la première fois que tu mets ce bien en location. Alors, les assurances loyer impayés, elles présentent quand même un certain nombre d'avantages et de défauts aussi, mais le premier avantage qu'elles peuvent présenter, c'est la garantie que tu puisses dormir, ni plus ni moins. Imagine, tu mets ton bien, ton appartement, ta maison en location, et le mec, il arrête de payer les boules, parce que là, tu n'as plus qu'à attendre le temps de mettre en place les procédures de justice, etc., pour l'expulser avec un huissier, ça peut prendre en moyenne, on est sur des délais de un an, un an et demi, en moyenne. Ça veut dire que pendant un an, un an et demi, tu ne vas pas percevoir de loyer, zéro, que dalle, peanuts, nada. Donc, tu vois, ça la fout mal, quoi. On peut essayer de s'en prémunir de ce genre de situation et surtout du stress qui est lié et généré à ça, justement, grâce aux assurances loyers impayés. Alors, le défaut, et un des défauts de ces assurances, c'est qu'elles vont te coûter de l'argent. Elles ne sont pas gratuites en général. Elles vont représenter en quelque chose comme 3, 4 % du montant du loyer. Voilà. Donc, ça, ça va aller directement dans leur poche, sachant que c'est des montants qui sont, de ton côté, aussi déductibles lorsque tu fais ta déclaration aux impôts. Autre chose aussi, c'est que parfois, ces assurances, il va y avoir une carence. C'est-à-dire qu'elles vont commencer à se déclencher à partir du 3e ou 4e mois. Et puis, tu vas peut-être avoir un ou deux mois dans la vue. Voilà. Ça dépend des assurances, ça dépend des conditions. Il faut que tu ailles creuser pour voir ce qui peut être intéressant dans ce type de situation, en fonction de ton profil et de ce que tu veux faire, bien évidemment. Enfin, il y a un troisième défaut. C'est que finalement, les assurances loyers impayés, elles ont des critères de sélection qui sont très, très stricts. Je te la fais très simple, mais en général, c'est CDI depuis plus de 6 mois, voilà. Donc, plus en période d'essai. Et puis, le montant du loyer ne doit pas excéder 33 % des revenus du locataire. La fameuse règle des 33 %, voilà. On en a déjà parlé en ce qui concerne les emprunts immobiliers. Elle s'applique également, comme tu t'en doutes, au domaine du locatif. Il faut voir qu'il y a un problème par rapport à ça. C'est que finalement, si tu t'en remets aux critères de l'assurance loyer impayé, il y a peut-être toute une partie de la population, toute une partie des gens que tu vas éliminer d'une certaine manière. Typiquement, un jeune qui commence un nouveau boulot, ça ne va pas rentrer dans les cases de l'assurance loyer impayé. Alors, il y a d'autres solutions à ça. Notamment, je pense à la garantie visale, qui est une espèce de garantie loyer impayé, mais qui est organisée de la part de l'État et qui est vachement plus efficace, en quelque sorte, que les assurances loyer impayées. Et elle se déclenche dès le premier mois. Donc, voilà. La garantie visale, ça peut être également un excellent, excellent, excellent bon plan. Et en plus, c'est gratuit. Alors, donc, il avait pris cette assurance loyer impayée. Et puis, par rapport au profil du locataire, a priori, il n'y avait pas de raison de la prendre. Parce que le locataire, c'était en fin de compte une famille, c'était un couple avec un bébé. Les deux étaient en CDI depuis plus de six mois. Donc, a priori, c'était parfait, il n'y avait rien à dire. Premier mois, il perçoit le loyer nickel. Deuxième mois, le loyer tombe, aucun souci. Troisième mois, il y a un retard de paiement. Et là, si tu veux, il faisait la gueule parce qu'il n'avait pas été informé du retard par l'agence qui ne lui avait rien dit. Tu vois, si tu veux, c'était typiquement le profil de l'agence qui prennent des mandats de gestion et qui prennent l'argent, qui se gavent comme ça, qui vont essayer d'accumuler un maximum de mandats de gestion mais qui n'offrent pas de suivi sérieux auprès de leurs clients, auprès des propriétaires. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le quatrième, non, le cinquième mois, le mois suivant, ils ont arrêté de payer. Il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Et là, si tu veux, panique à bord. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, lui, il se dit, ben non, moi, je paye l'agence. Donc, ce n'est pas moi qui vais rentrer en contact avec le locataire. Il a justement donné mandat à l'agence pour gérer ce genre de situation et faire filtre. Et puis, les mecs, tout simplement, ah ben non, on n'a plus les moyens, donc ben non, on ne vous paye pas. Tranquille, vraiment peinard, pas affolé, pas excusez-nous. Donc, si tu veux, mon pote, ça commence un petit peu à le gonfler, cette affaire. Et puis, il voit que du côté de l'agence, il y a peu d'informations qui tournent, qui circulent. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à gratter un petit peu. Il prend le nom du locataire. Il commence à le mettre dans Google pour voir un peu ce qui se passe, pour voir un peu qui est cette personne. Et en fin de compte, il trouve une entreprise dans laquelle le mec avait travaillé. Et il se trouve que lui, par intermédiaire, il connaissait quelqu'un qui avait bossé dans la même boîte. Et en fait, en deux coups de fil, il s'est rendu compte que c'était complètement bidon. Le mec, il avait bossé genre trois mois dans cette boîte et puis il s'était fait virer parce qu'il n'avait plus travaillé. Enfin, tu vois, ce n'était pas du tout, du tout, du tout sérieux. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que les mecs, ils avaient complètement préparé leur coup. Et puis, ben voilà, c'était un truc organisé en quelque sorte. C'était des professionnels de ce genre de situation, d'arriver à fournir des faux documents pour que les assurances loyers impayés prennent en charge ce type de profil. Et puis ensuite, une fois que c'était pris en charge, que la machine était lancée, ben, ensuite, ils s'arrêtaient de payer. Et puis, ça leur laissait le temps pendant quelques mois, en général, un an, un an et demi, avant d'avoir les avis d'expulsion qui commencent à se présenter. Tu vois, ça, c'est des cas qui sont super flippants, quoi. Parce que les mecs, ils savent y faire et ils connaissent les failles du système. Mais pire encore, parce que si ça s'arrêtait là, tu vois, en fin de compte, tu pourrais te dire, ouais, bon, voilà, l'assurance loyers impayés, elle couvre ce genre de situation. Ouais, mais toi, en tant que propriétaire bailleur, tu dois aussi prendre soin de ton logement. Je veux dire, s'il y a un problème, une fenêtre, un truc, un souci, eh ben, devine, c'est exactement ce qui se passait. Ils avaient été appelés mon pote parce qu'ils avaient le ballon d'eau chaude qui commençait à donner des signes de faiblesse. Ce qui se comprend, le ballon, il avait 10, 12 ans. Mais voilà, quoi. Ou une fenêtre, ils avaient eu un problème sur une fenêtre ou un volet à un moment donné qui se fermait mal. Mais ils appelaient le propriétaire en disant, hé, propriétaire, tu dois entretenir le bien alors que les mecs, ils ne payaient plus. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Alors que moi, si j'étais dans ce genre de situation, mais j'aurais tellement honte, je ne saurais plus où me foutre, quoi. Je me mettrais en dessous du tapis si je n'étais pas capable de payer. Mais non, en fait, les gars, tranquille, quoi. Vraiment, ça passait crème. Et, ben non, voilà. Ça, c'est horrible. C'est des situations qui sont vraiment compliquées, qui sont vraiment horribles. Et je te garantis que mon pote, il me remercie encore à chaque fois que je l'ai au téléphone de lui avoir recommandé, de lui avoir dit, prends cette assurance loyer impayée. Tu ne te poses même pas de questions, tu la prends. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que l'assurance loyer impayée, bien évidemment, elle s'est déclenchée. Alors, je crois qu'il a eu un mois de carence, quand même, dans les gencives. Bon, voilà, ça fait mal, mais c'est moins pire que s'il n'avait rien, quoi. Voilà. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que le temps de mettre en place la procédure, ben oui, parce qu'entre-temps, tu te doutes aussi, il y a la trêve hivernale. Donc, statu quo, on ne peut plus rien faire. Ben oui. La trêve hivernale, c'est un truc qu'on a en France. Peut-être tu sais ce que c'est. C'est une loi qui est protectrice pour les locataires. Et c'est bien qu'on ait ce genre de choses. C'est quelque chose qui est bien, parce que ça va dans le sens de la protection du locataire. C'est de dire, on n'expulse pas les gens en hiver. Alors, je crois, sans dire trop de bêtises, la trêve hivernale, il me semble que c'est de novembre jusqu'à avril. De mémoire, il me semble que c'est novembre à avril, il faudrait regarder les dates, mais voilà. Et puis, ben voilà, pendant cette période, on ne fait pas d'expulsion. Donc, tout est décalé de 6-7 mois, en gros, parce que le temps que tout ça, ça se remet en place avec l'administratif et tout, ben voilà, c'est du temps perdu. En gros, quand tu as un locataire qui s'arrête de payer avant d'arriver à récupérer ton appartement, ton bien, ta maison, c'est un truc qui va être, c'est une procédure qui est de l'ordre de un an, un an et demi. Et un an, un an et demi, ben pendant ces un an, un an et demi, mon copain, crois-moi, il était bien content de percevoir quand même ses loyers de la part de l'assurance. Ensuite, le problème des documents qui étaient faux, pas faux, c'est plus son problème c'est le problème de l'assurance parce que l'assurance, si tu veux, elle avait accepté de s'engager à couvrir ce locataire. Donc ensuite, si eux, ils ne font pas leur boulot en vérifiant correctement les documents qui sont fournis, c'est leur souci, ce n'est pas le tien. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Freugalisme. Je tenais à partager ce témoignage, cette expérience, cette mésaventure parce qu'il faut savoir que ça peut arriver, c'est possible. Néanmoins, il y a des manières de s'en prémunir. L'assurance, c'est une manière. Ensuite, il y a la garantie visiale, c'est une autre manière. Et puis, enfin, il y a d'autres techniques qui peuvent être mises en place mais j'en parlerai plus tard pour arriver à se prémunir en quelque sorte de ce genre de situation. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et cliquer à la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes, c'est 80 pages de techniques, de conseils, de recommandations pour t'aider à faire des milliers d'euros d'économie et c'est gratuit. Il te suffit de te rendre sur mon site internet www.lefrugalisme.com Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501